donc bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pour apprendre à régler son étrier de frein pour les freins à disque donc là comme on peut le voir et l'entendre le disque touche contre les plaquettes donc pour régler l'étrier de frein il faut commencer par desserrer les deux vis qui m'entiennent l'étrier de frein une fois que l'étrier de frein est bien libre on vient appuyer sur le levier de frein pour que l'étrier de frein se place mieux par rapport au disque ensuite on resserre une des deux vis on la resserrer mais pas trop trop fort ensuite on vient voir en pédalant est ce que ça touche encore ou pas donc là ça touche plus mais si ça touche encore il faut que vous ajustiez encore l'étrier frein avec votre main donc vous le décalez un peu à gauche ou un peu à droite jusqu'à ce que ça touche plus et en regardant par au dessus si vous avez du mal à voir vous pouvez mettre aussi une feuille blanche en dessous pour avoir un meilleur contraste vous pouvez voir lorsque les plaquettes touchent le disque ou non et donc une fois que votre réglage est bon et que ça touche plus les plaquettes vous pouvez resserrer la deuxième vis hop là et voilà maintenant ça touche plus donc le frein à disque a de nombreux avantages notamment la puissance de freinage y compris sous la pluie mais il ya différentes opérations à de maintenance à faire qui sont différentes par rapport aux patins il faut notamment penser à régler l'étrier de frein lorsque le disque touche les plaquettes comme comme je viens de vous montrer et il faut aussi penser à vérifier l'usure de vos plaquettes plus régulièrement parce que elle s'use plus vite que des patins donc pour ça il faut que vous regardiez vos plaquettes ce que vous pouvez faire c'est démonter vos plaquettes complètement pour être sûr de bien voir et il faut qu'il reste au minimum un millimètre de garniture sur la plaquette et s'il reste moins d'un millimètre il faut changer les plaquettes donc merci à vous d'avoir regardé ce tuto et on se retrouve bientôt pour un prochain tuto de mécanique